Couples de rêveux, couples de rêveux, couples de rêveux, couples de rêveux, couples de rêve heureux. J'ai écrit « marié et heureux » parce que j'avais la profonde conviction qu'un couple qui va bien est un des plus puissants témoignages pour l'Évangile. L'apôtre Jean va écrire, si quelqu'un dit « aimer Dieu » mais qu'il n'aime pas son frère ou, dans le fond, son épouse ou son mari ou ses enfants, c'est un menteur. À quelque part, quand notre couple ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui cloche. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit marié et heureux. Quand j'étais avec mon éditeur, il ne voulait pas que je mette le point d'interrogation à la fin. Mais j'ai insisté parce qu'aujourd'hui dans notre société, tu es soit marié ou heureux. Pas les deux en même temps, mais je suis convaincu que le chemin de l'Évangile, c'est le chemin du pardon, c'est le chemin d'un couple heureux. Dans le livre « Marié heureux », on traite d'une série de sujets pertinents, que ce soit la communication, que ce soit la sexualité, l'argent, les difficultés, comment blinder son mariage contre l'échec. C'est un outil qui peut être utilisé par les chrétiens de tous les âges, que ce soit les gens qui veulent se marier, dont dans les cours de préparation au mariage, ou que ce soit dans un accompagnement pastoral avec un conseiller ou un pasteur. Et bien sûr, le livre peut être lu en couple. Il y a un guide de discussion à la fin de chaque chapitre qui vous permet de pouvoir en discuter ensemble en couple. Il y a une possibilité d'en acheter plusieurs si vous décidez de le faire en groupe, mais vous pouvez aussi nous inviter pour une conférence « Couples de rêves ». Allez tout simplement à la section « Inviter » sur notre site missionnel.org et ça va nous faire un grand plaisir de vous aider à planifier votre événement. Que le Seigneur vous bénisse.